je suis encore en train de faire une vidéo où je vais pas me faire des amis donc dans cette vidéo je vais vous parler de deux combats pour lesquels je n'arrive pas à prendre position je parle de l'éducation positive d'un côté et de la critique de l'éducation positive de l'autre encore une vidéo où je vais parler de moi plus spécifiquement de l'éducation bienveillante parce qu'en fait il y a une chose qui se passe de plus en plus c'est la création de comptes défendant l'éducation bienveillante sur les réseaux sociaux et c'est une chose à laquelle j'ai adhéré et que j'ai consommé beaucoup au début de ma parentalité à partir de 2014 je pense et que j'ai enrichi par des lectures que j'ai consommé par de la vidéo sur les réseaux sociaux et je me suis abonné à plein plein de comptes qui défendent en fait ce type d'éducation en 2017 quand ma fille est née je pense que j'ai commencé un peu à m'éloigner de tout ça et je suis tombée dans le penchant inverse où j'ai commencé à en avoir marre des injonctions sur notre type d'éducation sur nos manières de faire avec nos enfants et ça a créé un petit bordel dans mon cerveau qui a fait que j'ai commencé à rejeter un peu en bloc tous ces mouvements et à y voir au final quelques actes de malveillance envers les parents qui essayaient de bien faire et parfois sans vraiment bien y arriver moi ce que je constate quand même c'est qu'il y a un extrémisme non pas des pratiques spécialement de la bienveillance éducative mais des gens qui la défendent on en vient quand même un peu à taper sur les doigts des parents et en fait on a un petit peu l'impression qu'on les attrape par les cheveux et qu'on les met la tête dans le caca et qu'on leur dit ah pas bien ce que t'as fait c'est pas bien et puis d'un autre côté on a des parents ben qui ont sûrement une culture du coup déjà de cette éducation positive donc qui ont quand même une conscience de la non violence éducative sur leurs enfants et qui en ont marre de ces dictats de l'éducation et pourtant qui vont avoir tendance à se justifier de ne pas être parfait et même si je suis absolument d'accord avec le fait qu'il est important de dire que aucun parent n'est parfait il est important aussi de rappeler que si vous en êtes à ce point là c'est parce que vous avez quand même une idée de ce qu'est la non violence éducative et que en tout cas moi pour les personnes que je suis ben en fait vous vous rendez bien compte que vous l'appliquez quand même pas mal dans votre parentalité alors moi je me pose la question et je suis à peu près sûre que le fait d'avoir été dans la mouvance extrémiste à un moment donné de ma vie de l'éducation positive m'a amené juste à me poser les bonnes questions et je pense réellement que la plupart des comptes qui prônent l'éducation positive à son extrême sont donc pour la plupart dans cette optique là juste de créer la réflexion sur les violences éducatives et au final comme on a souvent tendance en tant qu'être humain et parent à ramener la couverture vers soi et à se sentir pointer du doigt à chaque faux pas qu'on fait et ben on prend un peu pour nous des critiques qui au final ne sont peut-être pas destinées aux gens comme nous qui avons compris tout ce système d'éducation positive mais plutôt pour des gens qui n'ont pas encore eu le grain qui est arrivé dans leur cerveau ce que je trouve dommage quand même et qu'il faut souligner c'est qu'il ya quand même même si c'est une minorité une partie des comptes qui prônent la bienveillance et la défendent et qui sont eux mêmes dans la violence envers le parent qui sont dans l'accusation en permanence parfois qui parlent mal qui crient qui ont un langage qui est absolument pas convenable pour parler à des gens qui ne sont pas forcément dans le déni mais en général dans la désinformation et je suis désolée de le dire mais tout le monde n'a pas les capacités ni l'accès aux ouvrages auxquels vous même vous avez accès alors faire de l'information c'est une chose planter des graines c'est une chose mais clairement certaines pratiques et certaines dérives de même gros comptes de la défense de la non violence éducative elles sont un peu du coup en 2021 j'avoue avoir beaucoup moins besoin de défendre la parentalité j'ai une parentalité pour ma part qui est assumée j'assume complètement mes courants mes choix mes opinions je n'ai absolument pas besoin ni envie d'étaler sur les réseaux sociaux mon imperfection de parent ça ne m'intéresse pas ça me fait rigoler quand les autres le disent parce que c'est souvent dit avec le trait de l'humour pour désacraliser ce côté de de la bas de l'éducation bien traitante mais ben voilà j'ai pas spécialement envie de continuer d'être dans ce système de devoir opposer les gens et opposer les éducations du coup le voilà du comment je n'ai pas envie de prendre partie je comprends les deux bords de cette petite guéguerre et en même temps et ben je fais comme d'autres et pour d'autres sujets quand vraiment un sujet me gonfle que j'ai pas envie d'être en accord avec ce qui est dit j'ai un doigt j'appuie là et je passe les stories quand même à préciser que souvent quand on veut parler de quelque chose c'est parce qu'en fait on ne s'en fiche pas quand on est d'un côté ou de l'autre de la barrière c'est parce que dans un sens on ne se fiche pas du sort des personnes dont on parle mais très souvent c'est aussi parce que ben pour soi même on a un message à se faire passer à nous mêmes alors chers parents continuez de partager vos moments de toute façon quoi que vous fassiez vous allez être critiqué le tout c'est d'être posé avec vos propres décisions d'éducation mais aussi chers comptes qui prônaient l'éducation bienveillante il faut continuer il faut continuer le combat parce que la violence éducative ça existe encore et j'ai l'impression que c'est encore une majorité et qu'il faudrait apprendre aux parents à s'écouter et qu'il faudrait apprendre aux parents à écouter les autres commentaire il